Les élections législatives ont eu lieu, on a laissé les partis politiques faire des promesses intenables, on a laissé les Français voter sans leur dire la réalité, mais voilà, maintenant les élections sont passées et tout le monde, mais alors tout le monde nous tombe dessus. Vous avez évidemment la Commission européenne qui nous tombe dessus, mais vous avez également la Cour des comptes qui nous tombe dessus à bras raccourcis, et vous avez même le FMI, le FMI qui s'alarbe maintenant de la dette française. Tout le monde, tous les organismes, tous les organismes mondiaux ou nationaux ou internationaux comme l'Europe nous tombent dessus à bras raccourcis sur notre dette et nous disent c'est terminé, les Français, terminé maintenant, il va falloir que vous fassiez un peu trinquer le peuple, soit en lui réduisant ce à quoi il a le droit, soit en augmentant ses impôts. Mais, mais, rassurez-vous, rassurez-vous, ce n'est pas Bruno Le Maire qui va régler ça, non, Bruno Le Maire a quitté le gouvernement et s'est trouvé un nouveau job. Oui, Bruno Le Maire a tout de suite rempli, tout de suite retrouvé un nouveau job en Suisse à Lausanne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME, en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, oui, vous allez voir, tout le monde, ça y est, tout le monde nous tombe dessus. En fait, on a laissé voter les Français, on n'a surtout pas voulu vous inquiéter. Mais maintenant, maintenant, ça y est, tout le monde nous tombe dessus à bras raccourcis et tout le monde dit qu'on a fait absolument n'importe quoi en France et qu'il est temps de payer l'addition. Alors, ça commence avec la Cour des Comptes. La Cour des Comptes nous révèle ou s'est aperçue. Alors, attendez, d'abord, je vais mettre mon petit disclaimer parce que je ne veux offenser personne. Mais la Cour des Comptes, donc, s'est aperçue que finalement, la dette française, c'était un peu une grosse mascarade et qu'il fallait absolument que la dette française s'améliore. Alors, la Cour des Comptes découvre que la dette française est intenable et annonce que le principal boulot du prochain gouvernement sera de réduire la dette. Voilà, donc, c'est un nouveau rapport de la Cour des Comptes qui vient tout juste de sortir. Après les élections, bien sûr, la Cour des Comptes ne ferait jamais, jamais un rapport pour nous avertir des problèmes avant les élections. Donc, c'est toujours après les élections. Comme ça, les partis politiques peuvent raconter n'importe quoi, promettre absolument tout au peuple sans aucune restriction, puisque de toute façon, c'est après que la Cour des Comptes vous dira la réalité des choses. C'est merveilleux. Nous sommes dans un pays de liberté. Donc, vous avez la Cour des Comptes qui vient de découvrir que la dette française n'était pas tenable. Et je vais vous faire écouter un petit peu ce qui se dit sur Twitter à ce sujet. Donc, la Cour des Comptes prouve que Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont menti sur l'état des finances publiques. En français, il y a eu un grand débat. À un moment, on s'est demandé pourquoi le RN demandait un audit. Et Gabriel Attal avait dit, mais cet audit, ça existe, c'est la Cour des Comptes. Oui, mais la Cour des Comptes, justement, elle n'a surtout pas sorti ces chiffres à ce moment-là. Elle les sort maintenant pour nous dire que Bruno Le Maire et Gabriel Attal nous ont menti sur l'état des comptes. Je vous laisse écouter un petit peu. On va avoir du mal à éviter une augmentation des impôts avec ce qui se profile. Au moins, c'est clair. On va avoir le droit à l'augmentation des impôts que personne, mais alors personne, personne n'est allé nous dire qu'on aurait une augmentation des impôts. En dehors de moi, et vous le disiez sur cette chaîne, personne n'est allé nous le dire dans le gouvernement ou dans les partis politiques. Ça va être toujours bien se passer. Vous avez dit que ça se passerait mal. Voilà, maintenant, la Cour des Comptes a avoué les choses. Et ça y est, vous l'avez maintenant dans les grands médias. On commence à vous dire qu'on va avoir du mal à échapper à des hausses d'impôts. Voilà, merveilleux. Et ça a l'air proble, mais moi, ce que je regarde avant tout, c'est qu'encore une fois, ce rapport a été remis en retard. On avait les élections législatives il n'y a pas si longtemps que ça. Ça aurait été un bon moyen de communiquer dessus et de voir le bilan de M. Le Maire. J'en suis persuadé parce que beaucoup nous expliquent qu'ils ont été en responsabilité, qu'ils ont tout très bien fait. Mais je suis désolé, mais ce rapport de la Cour des Comptes, il atteste que M. Bruno Le Maire nous a menti avec ses prévisions de croissance et de bonne gestion, que M. Gabriel Attal, qui a été pendant un an ministre du Budget, aussi a menti. Et ça, ce rapport de la Cour des Comptes fait du bien. Et c'est pour ça que nous, au Rassemblement national, on avait demandé de faire un audit des finances publiques. Parce qu'on savait que la gestion avait été catastrophique pour l'année 2023. Et nous sommes ravis parce que ce rapport de la Cour des Comptes, nous, nous atteste que ça a bien été le cas. Mais je ne crois pas que le NFP, avec son programme très dépensier, délirant et irresponsable, puisse apporter une solution. Et je ne crois pas non plus au groupe EPR de Gabriel Attal, qui nous a emmenés dans ce bourbier pour nous en sortir. Donc, je pense que nous sommes l'alternative la plus crédible pour remettre la France sur les rails. Je ne sais pas s'ils sont l'alternative la plus crédible pour mettre la France sur les rails. Mais le NFP, lui, ne prévoit que des dépenses supplémentaires. Les recettes, c'est du bullshit. Donc, il n'y a pas trop à ça. Voilà, les recettes qu'il prévoit sont complètement du bullshit. Donc, il ne prévoit que des dépenses supplémentaires. Et forcément, ça ne sera pas tenable. Donc, on aura très rapidement le virage de 83. Vous savez, le tournant de la rigueur de François Mitterrand avec le NFP. On l'aura au bout de deux mois. Et vous avez, d'un autre côté, des mères contraints ou forcés. Vous savez, c'est un peu comme Tsipras en Grèce qui s'était fait élire. Donc, extrême gauche, le Mélenchon grec s'était fait élire au moment des problèmes de dette de la Grèce. Et puis, ce que vous avez eu, vous avez eu tout simplement les créanciers qui ont dit « Non, on fera comme on veut, les gars, si vous voulez de l'argent, vous allez faire des réformes voulues ». Tsipras avait essayé de jouer les gros bras en faisant un référendum en Grèce. Les Grecs avaient grosso modo répondu au référendum en disant « On ne fera aucun effort ». Tsipras, très fort, était allé avec son papier devant la Commission européenne et devant Angela Merkel. Et on lui avait dit « Non, mais il n'y a aucun problème, aucun problème, ne faites aucun effort ». Par contre, nous, on ne vous prête plus un fifrelin, on ne vous prête plus d'argent. Donc, comment vous allez faire pour payer vos fonctionnaires à la fin du mois ? Parce que là, vous n'avez plus d'argent à vos caisses, concrètement. Donc, vous faites comment pour payer vos fonctionnaires à la fin du mois ? Dites-le nous, nous, il n'y a aucun problème si vous y arrivez. Et Tsipras, extrême-gauche, Mélenchon de la Grèce, était retourné là que entre les jambes devant son peuple et finalement avait accepté toutes les conditions, toutes les conditions qui avaient été mises en place par Angela Merkel, par l'Union européenne et derrière par le FMI. Donc, le NFP, à mon avis, ça sera ça. Ça sera un Tsipras qui nous jouera les gros durs, qui nous dira le SMIC à 1 600 euros. Ils sont déjà en train de revenir dessus, mais le SMIC à 1 600 euros, la retraite à 60 ans, etc. Qui, deux mois après, va prendre une énorme claque, une claque mouse et qui, du coup, retournera à la queue basse devant les électeurs en disant « Bon, finis la rigolade, les mecs, maintenant, vous allez payer cher ». Et la Grèce est encore en train de payer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la Grèce va passer à la semaine des six jours. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un jour de congé par semaine. Pas à cause du méchant capitalisme, etc. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. Les gars ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient, mais beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient. Ils ont eu des politiques complètement débiles qui ont alourdi la dette grecque, qui ont rendu le pays ingouvernable. Et aujourd'hui, on leur dit « Les mecs, c'est aujourd'hui qu'il faut payer l'addition. » Donc, non seulement on vous a augmenté vos impôts, non seulement on a réduit tous vos avantages, mais en plus, ça ne suffit pas. Donc, vous allez bosser six jours sur sept. Et on y va tout droit. Nous-mêmes, en France, on y va tout droit. À cause de politiques débiles. Vous devez dépenser ce que vous avez dans les coffres. C'est assez simple à réfléchir. N'importe lequel d'entre vous sait qu'il faut dépenser ce qu'il a à la banque. Pas plus. Mais Nono le rigolo et Bruno Attal ne le savent pas. Macron n'en sait rien. Donc, ces gens, alors, les gouvernements d'avant eux aussi, mais eux ont été les champions du monde là-dedans. Il y a un moment, il va falloir payer. « There is no free lunch. » Et vous allez payer. C'est clair. C'est très clair. Donc là, on a la Cour des comptes, grosso modo, qui nous dit que Bruno Le Maire et Gabriel Attal nous ont menti. Cour des comptes qui a encore une fois différé les dates de son rapport pour éviter que le rapport tombe pendant les élections et que le peuple soit averti. Il faut surtout, pendant les élections, que le peuple continue de rêver. Que le peuple puisse continuer à voter Macron. Ça, c'est important. que Bruno Le Maire et Gabriel Attal puissent continuer à faire croire qu'ils sont bons, qu'ils ont bien bossé. Ça, c'est important. Par contre, après, on peut révéler au peuple qu'il va payer plus d'impôts. Ça, c'est certain. Bon, voilà. Donc, Cour des comptes. Mais ça ne s'arrête pas du tout à la Cour des comptes. Ça passe également, on continue avec d'autres organismes qui commencent à nous casser la tête. Donc, Bruno Le Maire quitte la scène européenne avec un triste bilan financier. C'est BFM. C'est BFM. Ce n'est pas CNews. Ce n'est pas ceux qu'on dise opposés au gouvernement. Là, on est sur une info. BFM. Bruno Le Maire quitte la scène européenne. Donc, BFM qui est plutôt macronolâtre. On est bien d'accord. LFI encore plus, mais BFM aussi bien, bien dans l'idée Macron. Mais Bruno Le Maire quitte la scène européenne avec un triste bilan financier. Son successeur à Bercy a jusqu'au 20 septembre pour présenter à Bruxelles son programme de réforme. Vous commencez à comprendre pourquoi personne ne veut y aller ? Vous commencez à comprendre pourquoi Mélenchon ne veut surtout pas être élu ? Parce qu'il ne veut pas faire une cypras comme en Grèce ? Vous comprenez un peu pourquoi même l'ensemble du NFP ne veut pas y aller et se chamaille pour ne surtout pas y aller ? En tout cas, LFI, je pense que les socialistes sont assez veuls pour briguer des postes de ministres, quoi qu'il en coûte. Mais vous comprenez pourquoi c'est si difficile ? Parce que le gars qui va y aller, ou la femme qui va y aller, va être obligée d'obéir à Bruxelles. Il n'aura pas le choix. Parce qu'il n'y a plus un fufrelin dans les caisses. Parce qu'on a dépensé beaucoup trop d'argent. Ce n'est pas la méchante finance internationale, c'est nous, c'est nos gouvernants, c'est Macron, c'est Bruno Le Maire, c'est Gabriel Attal qui ont fait n'importe quoi. Mais rassurez-vous pour Bruno, il a trouvé un plan B pour lui. Donc tout ira bien pour lui. Mais par contre, vous, ça va être moins rigolo, c'est clair. Donc je passe l'extrait. Point sur l'actualité avec Stéphanie Collot. Nouveau coup de sement, Stéphanie, sur les finances publiques françaises. Oui, après la charge de la Cour des comptes hier, les ministres des Finances de l'UE ouvrent officiellement aujourd'hui une procédure pour déficit excessif contre la France. Alors je vous avais dit qu'on était dans la target. Tu avais fait une vidéo là-dessus pour dire qu'on était dans la target pour procéduire pour déficit excessif. Mais là aussi, on ne s'est pas trop pressé à Bruxelles parce qu'il y avait les élections. Il y avait les élections. Il fallait absolument que notre champion Macron puisse avoir le maximum de députés, montre à quel point il est brillant. C'était important. Puis il fallait que l'extrême-gauche nous fasse toutes les promesses du monde totalement intenables, totalement débiles. Donc il ne fallait surtout pas inquiéter le peuple. Du coup, c'est maintenant que ça y est, on prend la procédure pour déficit excessif. Puis une procédure pour déficit excessif contre la France. Ils suivent sans surprise la recommandation de la Commission européenne le mois dernier. Thomas Asportas. Bruno Le Maire aurait rêvé d'un meilleur départ de la scène européenne. Lui qui va participer aujourd'hui à son 91e et dernier... Alors moi, je vais vous dire, Bruno Le Maire, il n'a pas rêvé d'un mauvais Détapart. Il se dit, waouh, je me barre juste à temps. Je me barre juste à temps. Je ne vais pas avoir à assumer le budget 2025. Je ne vais pas avoir à assumer les hausses de cotisations pour absolument tout. Je ne vais pas avoir à assumer les impôts en plus. Je ne vais pas avoir à assumer le fait qu'on n'indexe pas les retraites. Impeccable, je pars, mais pile à temps, je vais vous dire. Il y en a un qui est heureux aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire. Un qui est heureux de perdre son poste en France, c'est Bruno Le Maire. Il aura fait n'importe quoi et il n'aura pas du tout à en assumer les conséquences. Mais vous allez voir à quel point, parce que je rappelle que Le Maire se bat en Suisse. En Suisse. C'est intéressant, on ne voit pas bien, parce que l'image est trop petite, mais je ne peux pas vous le passer en grand. Mais vous voyez que tous les autres pays, l'Italie par exemple, dans le déficit, on a le deuxième pire déficit après l'Italie. Et on a la troisième pire dette après la Grèce et l'Italie. Mais vous voyez que l'Italie rétablit ses comptes. L'Allemagne avait un tout petit peu dérapé, mais quasiment rien. Donc elle rétablit quand même ses comptes parce que ces gens sont sérieux. L'Italie donc rétablit ses comptes. L'Espagne rétablit ses comptes. Le Portugal rétablit ses comptes. Et la France est en l'incapacité de ramener les comptes publics dans les clous. Je veux dire, c'est merveilleux. Merveilleux. Ces gens sont des gros incapables. Et maintenant, vous allez payer la facture. Nos comptes n'ont cessé de se dégrader là où nos voisins, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, ont sérieusement engagé le rétablissement de leurs comptes. La France serait le dernier pays de la zone euro à ne pas être repassée sous les 3% de déficit en 2026. C'est-à-dire que l'Italie et la Grèce vont passer sous les 3% de déficit en 2026. Nous, on est les seuls à ne pas y arriver. Les seuls. Et je peux vous dire, en 2027, on n'y arrivera pas. Ou plutôt, on va tellement vous tordre le bras. Vous allez tellement souffrir dans les années qui viennent. Que vous allez passer aussi. Mais je peux vous dire, ça va être de la sueur et des larmes. De la sueur et des larmes. Pour vous, hein ! Parce que Bruno, il s'est trouvé un plan B. Emmanuel Macron, vous s'imaginez bien que le président, il va se retrouver à 40 ans avec une retraite monstrueuse. Peut-être 20 000 euros de retraite par mois, comme notre, je ne sais plus à combien il est Hollande. 20 000 ou 30 000. Vous savez, celui qui a promis qu'il ne les prendrait pas, ces retraites. Vous vous rappelez de ça peut-être ? François Hollande nous avait promis qu'il ne prendrait pas l'ensemble de ces retraites. Parce que, quand il faisait la réforme des retraites, en pleine discussion sur la réforme des retraites, on avait eu une publication du Canard Enchaîné qui nous avait dit, mais Hollande, lui, va en toucher quatre des retraites. Et cumulé, ça va lui faire 20 000 euros de retraite par mois. Alors, à ce moment-là, l'Élisa avait dit, non, 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 jamais. Il va renoncer à ces retraites, c'est promis. Il n'a renoncé à aucune. Aucune. Il les touche toutes. Et je ne sais pas de combien la somme, elle est entre 20 et 30 000 euros. La somme globale de ces retraites par mois. Alors, comme en plus, maintenant, il est redevenu député, il va retoucher un salaire en plus de tout ça. Donc, vous n'en faites pas pour Emmanuel Macron, comme François Hollande. Ces gens-là sont absolument blindés. Et de toute manière, comme c'est eux qui créent les lois, ils font toujours en sorte, toujours en sorte de passer entre les gouttes. Et Bruno, vous allez voir, il a un plan B. C'est vous qui allez payer. C'est vous. Et sa dette est aujourd'hui 22 points de PIB au-dessus de la moyenne européenne et 47 points au-dessus de la dette allemande. Bruno Le Maire quitte donc le conclave des grands argentiers européens avec un triste bilan financier. Et son successeur à Bercy devra très vite éteindre l'incendie. Il aura jusqu'au 20 septembre pour présenter à Bruxelles son programme de réforme et de rétablissement des comptes publics. Donc, vous imaginez qu'on ait un mec LFI. Imaginez Jean-Luc Mélenchon. Il arrive le 20 septembre. Il va nous faire comme Cypras. Vous êtes Cypras, même chose, élu en Grèce. Il est allé voir Angela et la Commission européenne. Il dit, regardez, tout ce que vous m'avez conseillé, je m'en fous, je m'en tape. Je vais baisser l'âge de départ à la retraite. Nous avions dit Cypras et on continuait à donner de l'argent au peuple au maximum. Et il s'était fait glorieusement renvoyer les cordes. Et du coup, il a dû faire absolument, absolument tout ce que lui a demandé la Commission. Il n'avait pas de choix, il n'avait pas de sous. Et nous, on n'a pas de choix, on n'a pas de sous. Donc, vous pensez bien que Mélenchon le sait parfaitement, parfaitement. Et il n'a aucune envie, aucune envie d'être la personne qui assumera ça. Au contraire, son grand rêve, c'est qu'en 2027, je peux me tromper, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Son grand rêve, c'est qu'en 2027, il puisse arriver juste après le gouvernement qui ait fait tout ça. Qui est, qui vous ait fait payer un maximum. Un maximum. Et lui arrive en sauveur en 2027 avec un programme complètement démagogique sur le thème, on vient à la retraite, sur le thème de ce qu'ils ont fait. Le SMIC à 2000 euros, la retraite à 60 ans, etc. Je sais que c'était 1600 euros cette fois-ci, mais en 2027, ça sera 2000 euros. Et la retraite à 60 ans et tout. Parce qu'il s'est dit, comme ça, moi, j'aurai mes chances. Je n'aurai pas, c'est un gouvernement Macron qui va prendre plein la tête. Et moi, j'arrive après, comme le sauveur, à promettre n'importe quoi. Et comme d'habitude, on aura à ce moment-là les grands argentiers qui diront rien du tout, qui laisseront le peuple voter et qui après lui expliqueront que ce qu'on leur a promis, c'est bullshit. Voilà, bon. Mais alors, donc, on a la Cour des Comptes française qui nous dit que c'est une catastrophe, que la dette est intenable. Intenable, je le sais, c'est merveilleux. Et qui annonce donc que la dette est intenable. Et il annonce donc que le prochain gouvernement aura comme principal boulot de réduire la dette. La dette, ça ne se réduit pas comme ça. Ça veut dire qu'on va vous prendre soit des avantages sociaux, soit des sous. Et probablement les deux. Donc, voilà. C'est ça, la réduction de la dette. Il faut être très clair. Et je serai retraité aujourd'hui. Je flipperai parce que... Donc, la Commission européenne... Pardon. Cour des Comptes attend encore une nouvelle fois qu'il vote des Français pour leur dire la vérité. Et puis, maintenant, la Commission européenne attend également le vote des Français pour dire, bon, maintenant, les gars, vous avez voté, c'est bien. Mais le 20 septembre, il va falloir venir avec un programme de réduction de la dette. Ce qui n'était dans absolument aucun programme politique. Absolument aucun programme politique. Il n'y a que David Lysnard, mais qui n'était pas du tout engagé dans les législatives qui en parlaient. Le maire de Cannes, c'est le seul qui en parlait. Tous les autres. Pas un mot là-dessus. Mais peu importe, on vous laisse voter. Vous votez pour ceux qui vous promettent les pires conneries. Et puis, voilà. Donc, voilà. Le... La Cour des Comptes. La Commission européenne. Mais vous allez voir, ce n'est pas tout. Ah non, parce que c'est merveilleux. C'est un bonheur sans égal. Regardez un peu qui s'occupe également. Le FMI. Le FMI exhorte la France à agir rapidement sur sa trajectoire budgétaire. J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Le FMI commence à s'intéresser à la France. Là, maintenant, le FMI exhorte. Ça a 18 heures, cette info. C'était hier. Le FMI exhorte la France à agir rapidement sur sa trajectoire budgétaire. La Cour des Comptes, la Commission européenne et l'ensemble des États européens. Puisqu'il faut l'accord des États européens pour mettre un État sous procédure de déficit excessif. Donc, l'ensemble de nos partenaires, la Cour des Comptes, l'ensemble de nos partenaires, la Commission européenne et le FMI s'intéressent à nous. Le FMI. Quand je dis que la France, c'est l'Argentine. L'Argentine était un pays extrêmement puissant, extrêmement puissant. Puis le socialisme est venu, l'a complètement gangréné, complètement gangréné. Ils se sont retrouvés avec le FMI. Eh bien, on a exactement la même chose. Exactement la même chose. J'espère qu'on aura aussi un Mid-Aid. Mais c'est impressionnant, impressionnant. Et alors, regardez, j'ai vu une petite truc que j'ai trouvé assez rigolo. Donc, les objets dans le miroir peuvent être plus proches qu'on en a l'impression. Vous voyez, quelqu'un qui regarde dans son rétroviseur, tutelle du FMI. Je crois que oui. En fait, on s'approche vraiment d'une tutelle du FMI. Alors, ça ne sera pas réellement le FMI. Parce que comme pour la Grèce, l'Europe ne permettra pas que ce soit réellement le FMI. Mais on aura un triumvira, comme on l'a fait pour la Grèce. Un triumvira. Donc, une petite partie FMI, une petite Commission européenne. Je ne sais plus qui a été le troisième du triumvira. C'était les Allemands, je crois. Qui viendra s'installer à l'Élysée. Et qui dira, non, ça, monsieur le Président, vous n'avez pas le droit. Non, alors là, les retraites, vous allez arrêter de les mettre en rapport avec l'inflation. Terminé. Non, ça, monsieur le Président, on va arrêter cette dépense. C'est complètement inutile, etc. L'augmentation du SMIC, non, monsieur le Président, vous ne touchez plus au SMIC. C'est terminé. Terminé. Voilà. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir parce qu'on est des gens merveilleux. Mais, mais rassurez-vous parce que je suis sûr que certains d'entre vous sont inquiets et se disent, mais Bruno, il doit, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, etc. Il doit dormir super mal. Ces mecs-là nous ont envoyé dans les bras du FMI. Ces mecs-là ont augmenté la dette de 50%. On fait des erreurs budgétaires gigantesques. J'ai toujours dénoncé. Donc, vous voyez, ce n'est pas a posteriori, regardez mes vidéos. J'ai toujours dénoncé la folie budgétaire d'Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire et des différents premiers ministres. J'ai toujours dénoncé ça. Et ces mecs-là nous ont envoyé dans les bras du FMI. Vous vous rendez compte que Bruno Le Maire, en mai, en mai de cette année, on s'est aperçu qu'il s'était encore trompé dans ses comptes. Et que le déficit en mai 2024 était 5 milliards de plus que le déficit 2023. Et que donc, ce n'était pas 20 milliards qu'il fallait trouver, mais 25. Merci Bruno ! Ces mecs-là ne savent même pas compter ! Ce sont des grands... Je ne veux pas dire le mot, mais c'est incroyable ! Incroyable ! Et toutes les mesures qu'ils ont prises, mais toutes, ne pouvaient conduire qu'à ça. Qu'à ça ! Et eux vous disaient qu'ils géraient vachement bien, que c'était des génies, que tout allait bien, Bruno Le Maire était au-devant des trentes glorieuses, tout allait bien ! Tout allait bien ! Alors, vous vous dites, bon, ben Bruno, du coup, il s'est aperçu de son erreur. Il s'est aperçu de son erreur, Bruno, il doit mal dormir la nuit quand même, parce que c'est un homme profondément honnête, avec un véritable sens du devoir, avec un véritable sens de l'État. Donc, un homme comme ça, qui respire la France, qui ne vit que par la France, qui ne vit que pour servir la France, doit se sentir hyper, hyper mal. Eh bien, le canard enchaîné nous dit, finalement, peut-être pas tant que ça. Il est possible, d'après le canard enchaîné, que Bruno ait trouvé peut-être une solution. Après sept ans passés à jouer le banquier du gouvernement, Bruno Le Maire, est sur le point de quitter la France sans même dire Bercy. Selon les infos du canard, il a même trouvé un point de chute en Suisse, à Lausanne. Bruno Le Maire, qui respire la France par tous les pores de sa peau ! Bruno Le Maire, le grand champion, qui nous l'a mis dans les trentes glorieuses, ce génie qui a réindustrialisé la France ! Qui tenait les comptes publics à deux mains ! Cet homme qui ne vit que pour servir l'État ! Se barre en Suisse. Voilà, il se barre en Suisse. C'est pas beau ça ? C'est pas merveilleux de voir un homme comme ça partir en Suisse ? Et pour tout vous dire, j'y croyais pas, c'est une info que l'une d'entre vous m'a envoyée, c'est Séverine qui m'a envoyé l'info. Je me suis dit, non, mais c'est dans un message comme ça, l'air de rien. Et je me suis dit, non, mais elle raconte... Enfin, bon, c'est une blague, elle me fait une blague. Et puis un peu plus tard, sur Twitter, j'ai trouvé ça. Le bâtard ! Il a coulé la France, il va tranquillement en Suisse. Et donc, j'ai découvert, effectivement, le message du canard, et je me suis aperçu que notre cher Bruno Le Maire se barrait en Suisse. se barrait en Suisse. Et je trouve cette photo tout à fait représentative. Voilà, la France est coulée. Et lui passe tranquillement de la France à la Suisse. C'est beau quand même. C'est beau. Alors, il y a beaucoup de gens quand même qui sont assez indignés par ça. Et je trouve que c'est parfaitement justifié. Je vais vous montrer plusieurs tweets que j'ai eus. Bruno Le Maire, 7 ans à détruire l'économie française. Le canard enchaîné vient de révéler qu'il est sur le point de quitter la France pour s'installer en Suisse, à Lausanne. Après avoir tout détruit, mission accomplie, il part en Suisse, un pays hors UE et hors Euro. Voilà. Bruno Le Maire et faire de lui. 7 ans passés à nous ruiner une grande, grande réussite. Merci Bruno. Celle-là est pas mal. Tu sais, président, j'y connais rien en économie. Et moi ? Tu crois que j'y connais quelque chose en politique, en histoire, en sociologie, en écologie, en virus et en vaccination ? Bah oui, c'est un peu ça. Mais c'est incroyable. Le but, c'était de mettre la France sous la tutelle du FMI. C'est en bonne voie. Moi, je me barre en Suisse. Ciao les mecs et bon courage. Je crois qu'on en est vraiment, vraiment là. C'est incroyable, incroyable de voir de voir ces gens. Alors, je vais vous montrer d'autres réactions parce que vous êtes peut-être aussi énervé que moi d'avoir vu ça. Alors, oui, il se barre en Suisse. J'ai vu cette petite chanson que j'ai bien aimée. Je vais vous la faire écouter. ça va un peu nous remettre un peu de baume dans le cœur après avoir crié comme ça tous. Je pense que vous avez crié comme moi. Dites-moi si vous avez crié aussi fort que moi quand vous avez appris que Bruno Le Maire partait en Suisse. Je suis Suisse. C'est très l'orité. Moi, je sais. Suisse. C'est propre ici, non ? Bah oui. Suisse. C'est l'ordre des nazis. Suisse. Je suis Suisse. Je suis poli. C'est bien. Je suis Suisse. J'ai les moyens. Je suis Suisse. Je suis juste sexy. Mais surtout gentil. Suisse. Je suis Suisse. Moi, je sais. Suisse. C'est propre ici, non ? Bah oui. Suisse. C'est l'ordre des nazis. S'il te plaît. Suisse. Je suis Suisse. Je suis poli. C'est bien. Je suis Suisse. J'ai les moyens. Je suis Suisse. Je suis juste sexy. Mais surtout gentil. Suisse. Vous savez que la différence entre la Suisse et la France, le PIB par habitant en Suisse était équivalent. Je l'ai déjà raconté, mais je l'aurai dit. Le PIB par habitant en Suisse était équivalent au PIB par habitant en France dans les années 60. Dans les années 60. Aujourd'hui, il est deux fois supérieur. Deux fois supérieur. La différence, c'est nos politiques. La différence, c'est notre fiscalité. Si nous n'avions pas eu des politiques aussi débiles qui nous ont entraînés dans le gouffre, on serait la Suisse. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit au même PIB par habitant que nous dans les années 60 et qu'il ne le soit plus aujourd'hui. Depuis les années 60, en dehors de nos politiques, il n'est pas arrivé de crise grave qui nous est touché, nous, et pas la Suisse. Ça, c'était les années 40. Alors, où va travailler notre cher Bruno ? On s'est demandé où allait travailler notre cher Bruno. Eh bien, a priori, il y a plusieurs hypothèses. La première, ce serait que Bruno Le Maire va travailler au Forum Economist de Davos. Tout simplement, il va bosser pour Klaus Schwab. Ce n'est pas bon ? Regardez, notre petit Bruno qui fait de ça, tranquillement. Ce n'est pas merveilleux d'avoir Bruno Le Maire à Davos ? On va être fiers. Bon, ça, c'était sur la vaccination. On ne va pas parler de la vaccination. On a bien compris ce qu'il en est. mais c'est impressionnant de voir notre Bruno Le Maire comme ça, sans fuir, la queue entre les jambes, alors que nous, on va payer. Regardez encore une réaction. Bruno Le Maire, après avoir réalisé le casse du siècle en pillant l'économie française, serait sur le point de s'exiler en Suisse. ces gens-là n'éprouvent aucune honte. Ben non, mais ils auraient tort, hein, autour des Suisses de se faire dilater comme jamais. C'est qui le champion ? Oui, 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 oui. C'est vraiment être de cette... Ça va vraiment être de cette Acabie. Bon. Lausanne, je me sens bien ici. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Au suivant. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bon. Ah là, je pense que c'est des propositions de promotion pour Bruno Le Maire. Je ne sais pas. Mais je pense que certaines personnes le verraient bien plutôt couché que présent en Suisse. Bon. On ne va pas aller jusque-là, mais... Faire de l'exercice, c'est important. Oui, oui, je suis assez d'accord. Surtout, bougez pour votre forme. bougez. Mais on voit donc que c'est... Que c'est comme ça. La Cour des Comptes torpille la politique budgétaire du gouvernement. Alors, Moscovici, le patron de la Cour des Comptes, il a quand même été ministre des Finances de François Hollande. C'est vous dire aussi si ce génie est un... Enfin, si cet homme, pardon, est un génie. Mais bon. Allez. On va... On va aller voir d'autres petites réactions. assez rigolotes. Alors là, c'est François Asselineau. François Asselineau nous parle de Le Maire. Le Maire pourrait rejoindre le Forum économique mondial. L'un des pires ministres des Finances de l'histoire de France qui devrait être poursuivi pour banqueroute pourrait être embauché par Schwab au Forum de Davos. Les complotistes avaient encore raison. Et c'est vrai, vous savez, il y avait une théorie complotiste qui disait que Bruno Le Maire suivait uniquement ce que disait Klaus Schwab. Bon. Je pense que surtout ces gens-là... Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que ces gens-là ne suivent que la gamelle, en fait. Et tout ce qu'ils espèrent, c'est se maintir en poste le plus longtemps possible. Là, c'est plus possible de se maintir en poste. Il y a la Cour des comptes, la Commission européenne, les autres pays européens et le FMI. Donc, là, il se dit je ne peux plus rester à mon poste. Vraiment, maintenant, tout le monde est contre moi. Tout le monde dit que je suis un gros nul. Il faut que je trouve autre chose. Donc, il ne peut plus rester à son poste. Et à ce moment-là, il va se faire embaucher en Suisse. C'est merveilleux. Mais, il sera payé en France-Suisse et tout. C'est un véritable bonheur. Mais les complotistes avaient dit voilà, Claude Schwab et le Forum économique mondial dirigent le monde, dirigent la France et voir comme ça Bruno Le Maire après avoir comme ça ruiné la France partir au Forum économique de Davos et avec Claude Schwab, eh bien, ça va quand même alimenter un peu les ballons des complotistes. et effectivement, on peut se demander s'il n'avait pas raison et s'il n'y a pas un ordre mondial dirigé par Schwab qui gouverne la France. Honnêtement, je ne suis pas sur cette position. Moi, je ne suis pas du tout sur cette position. Mais, elle va devenir de plus en plus difficile à réfuter. Elle va devenir de plus en plus difficile à réfuter et les gens vont de plus en plus dire la même chose. Vous voyez, normal qu'il soit récompensé, il a accompli sa mission avec zèle, couler l'économie française. Question, est-ce que le fait d'être expatrié en Suisse et travailler pour le WEF pourrait le prémunir de poursuites judiciaires en France ? Non, enfin, a priori, non, mais, si vraiment ça chauffait, oui, parce que la Suisse ne l'extraderait pas, mais, a priori, non, dans tous les cas, dans les autres cas, non, et je dirais qu'il n'y aura pas de poursuite. Je vous rappelle que la personne, il y a quand même quelqu'un qui a été responsable du fait de transmettre le sida par injection à des milliers de Français sous prétexte de transfusion sanguine, il est responsable, lui-même l'a dit, c'est Laurent Fabius, et sa punition, c'est d'être aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel. Il a dit lui-même qu'il était responsable. Donc, si vous voulez, quand vous êtes capable quand vous êtes politique et que vous êtes capable comme ça de refiler le sida à des milliers de Français et être responsable de ça et n'avoir aucune sanction et encore plus finir vos jours comme président du Conseil constitutionnel, avoir ruiné la France, je vais vous dire que vous n'êtes pas prêt d'avoir la moindre sanction et la moindre poursuite judiciaire. Il est tranquille. Ces gens-là, de toute manière, ne sont jamais poursuivis. Il est tranquille, il ne lui arrivera rien. Quand le bateau coule, les rats déménagent. Lausanne, je me sens bien ici. Bon, on ne va pas la refaire dix fois, mais je crois que c'est assez vrai, malheureusement. La CIA distribue les postes. Bon, ça, c'est peut-être complotif, je ne vais pas aller là-dessus, je ne suis pas sûr qu'il y ait la CIA à la tête de tout ça. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. « Je fais l'avocat du diable, mais je crois que son CV n'est pas glorieux et sûrement vérolé de mythomanie. Il a effondré l'économie française. Ah oui, parce que c'était l'économie russe qui devait mettre à genoux et notre cher ami. Il a effondré l'économie française. Même une guerre économique contre nous n'aurait pas fait ce carnage. Il est récompensé par le WEF, félon et non-justiciable. Oui, oui, enfin bon, il est clairement non-justiciable. Bon, on verra bien ce qui aviendra de Bruno Le Maire. Mais bon, il fait déjà partie de la famille. On verra bien ce qu'il va advenir de Bruno Le Maire de ce côté-là. Mais je ne pense pas qu'il ait la moindre chance d'aller en justice. Dites-moi si vous pensez le contraire. Moi, ça m'étonnerait beaucoup. Petit rappel, la Suisse en tant que modèle politique et économique est l'exact inverse de ce que fait Paris. Bruno fuit les impôts le centralisme et l'Union européenne. La Suisse, c'est des impôts beaucoup plus... Il y a des vrais impôts en Suisse, il ne faut pas rêver. Il y a des vrais, vrais impôts en Suisse, mais quand vous arrivez à une certaine fortune, à une certaine taille de fortune, vous pouvez négocier parce que les Suisses estiment que réclamer plusieurs dizaines ou centaines de millions à quelqu'un en impôts, ce n'est pas raisonnable, il va quitter le pays. Donc, voilà, vous pouvez négocier, mais globalement, il y a quand même de vrais impôts en Suisse, c'est extrêmement décentralisé, vous n'avez pas, je vous mets au défi de me dire qui est président ou premier ministre suisse, vous n'avez pas de gens politiques qui vivent pour la gloriole, vous n'avez que... Vous avez des politiques qui font leur taf, quoi, et on déteste la dette. Bref, on a... C'est vraiment l'inverse de la France, l'inverse de ce que fait Paris et c'est peut-être pour ça que le PIB par habitant suisse qui était égal, je le redis, égal au nôtre dans les années... dans les années 60 est maintenant deux fois supérieur au nôtre. Bon, voilà. Alors, évidemment, Bruno Le Maire dit non, pas du tout. Ah non, pas du tout, je ne vais pas quitter la France. Bruno Le Maire ne va pas quitter la France pour la Suisse, démant son cabinet, sans écarter un poste à l'étranger. Ça va être merveilleux, je vous dis, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Sans écarter un poste à l'étranger, son entourage assure qu'il vivra toujours en France. Bien sûr, bien sûr, il va travailler à Lausanne et habiter Paris. Vous nous prenez vraiment pour des gros débiles. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous nous prenez pour des gros débiles. comme le coup de la retraite de François Hollande. Non, on vous promet, il ne touchera pas à ses retraites, il va y renoncer. Et puis, il a renoncé à Macache. Et là, on nous refait le même coup. Non, on vous assure, oui, il va travailler à l'étranger, à Lausanne. Oui, il va travailler à Lausanne, oui, d'accord, mais il continuera à habiter Paris. Et quand vous prenez le métro, lui, il va prendre le train, l'avion. Non, mais vous prenez pour des débiles ou quoi ? Il va habiter Paris le temps de se retrouver un logement à Lausanne. Ces gens nous prennent vraiment, vraiment des couillons pour des couillons. C'est incroyable. Incroyable. Alors, oui, Bruno, on dira, bon, OK, il a mis les finances publiques par terre, mais si on l'écoute, il a réindustrialisé le pays. Alors, j'ai fait une vidéo quand même, je prépare une vidéo pour vous dire à quel point, par exemple, la voiture électrique et la batterie électrique, c'est une catastrophe industrielle. Là, c'est fini, c'est plus que moi avec mon chapeau qui dit ça, c'est les grands médias qui commencent à dire non, mais la voiture électrique, en fait, c'est une catastrophe industrielle. Catastrophe industrielle. Et les usines que Bruno Le Maire a inaugurées en grande pompe dans le nord de la France, finalement, elles ne vont peut-être même pas démarrer. Bon, mais Bruno nous a dit quand même que si, qu'il avait réindustrialisé la France, François-Xavier t'exagères, Bruno est un homme bien. D'accord, alors, petit cadeau de départ de Bruno Le Maire, Valeo envisage de fermer trois usines en France. Je pourrais aussi parler de Caddy. Caddy, alors, dans l'Est, il me semble, de la France, vous savez tous qu'il y a un Caddy. Caddy est liquidé, c'est terminé. Vous saviez tous ce qu'il y a un Caddy, c'est terminé, ça n'existe plus. Ça va être fabriqué en Chine. L'entreprise française, elle est liquidée, en partie à cause des hausses de l'énergie. À qui on doit aller aux hausses de l'énergie, déjà, j'ai oublié. Commence par un B et ça finit par rigolo. Mais je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé. C'est comme ça. J'ai un peu oublié tout ça. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. Déjà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes fiers de notre cher ami Bruno, si vous pensez qu'il a réindustrialisé la France, si vous pensez qu'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire ont merveilleusement oeuvré aux finances de la France et qu'après avoir mis la Russie à genoux, en fait, ils nous ont mis nous debout. Et dites-moi si c'est en fait la Cour des comptes, la Commission européenne, l'ensemble des pays européens et le FMI qui se trompe est Bruno qui a raison. Dites-moi si vous êtes fiers, ceux qui ont été des castors, là, s'ils trouvent qu'ils ont bien castoré et que finalement, ils ont bien fait de redonner autant de siège aux députés macronistes devant l'excellent travail qui a été fait. Dites-moi si vous trouvez normal que Bruno Le Maire qui a la France cheville au corps accepte malgré tout pour rendre service au monde d'aller travailler en Suisse mais que vous le croyez parfaitement que cet homme n'ira jamais habiter en Suisse et restera à habiter en France tranquillement tout en travaillant à Lausanne. Est-ce que ça vous trouve merveilleux ? On ne sait pas encore s'il va bosser pour le World Economic Forum avec Lo Schwab ou pour une université suisse. On n'est pas encore tranché mais à priori, il y a de bonnes chances qu'ils soient en Suisse. Bon, peu importe mais est-ce que vous croyez à tout ça ? Et puis, je vais vous donner quand même une bonne nouvelle pour finir cette vidéo. On est aujourd'hui au jour de libération fiscale en France. C'est aujourd'hui. On est le 17 juillet. C'est aujourd'hui jour de libération fiscale en France. Mais qu'est-ce que c'est François-Xavier que le jour de libération fiscale en France ? Eh bien, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, vous avez travaillé gratuitement pour le gouvernement. Tout ce que vous avez fait, tout votre travail, tout l'argent que vous avez gagné, tout, 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 est parti au gouvernement. Tout. Tout. Et à partir d'aujourd'hui, ça y est, à partir d'aujourd'hui, l'argent que vous gagnez, il est pour vous. Voilà. On est le 17 juillet. C'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 16 juillet, vous travaillez gratuitement, gratuitement, pour l'État et ses diverses organisations. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez travailler pour vous. C'est merveilleux. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais essayer de finir cette vidéo sur une petite chanson un peu gay. En tout cas, moi, je vous dis au revoir. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la. Partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et on finit sur une petite chanson. Je suis suisse. C'est toi, Loretty ? Moi, je sais. Suisse. C'est propre ici, non ? Bah oui. Suisse. C'est l'ordre des nazis ? Je te plaît. Suisse. Je suis suisse. Je suis poli. C'est bien. Je suis suisse. J'ai les moyens. Je suis suisse. Je suis je sexy. Mais surtout gentil. Suisse. On imagine bien Bruno Le Maire. Je te rôle. Suisse. C'est propre ici, non ? Bah oui. Suisse. C'est l'ordre des nazis ? J'te plaît. Suisse. Je suis suisse. Et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse. Et j'ai les moyens. Je suis suisse. Et je suis sexy. Mais surtout gentil. Suisse.